Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou! I'm back, bitch! Après 2020, je pense que c'était fini pour moi, ha, ha! Mais j'ai muté et je suis devenu Omicron! C'est grâce à votre conseil, je l'ai écouté C'est vous qui disiez de se réinventer 2021, y'a rien qui a changé 2021, la même affaire que l'an passé 2021, le poté peut continuer 2021! Ceux qui sont vaccinés peuvent aller au resto et voir leurs amis Oui, oui, mais ceux qui sont pas peuvent avoir du fun avec bébé On a vraiment une relation en or J'espère que vous êtes pas tannés de me voir Parce que je m'en vais nulle part 2021! On pensait que ça serait fini 2021! Finalement, c'est pas fini! J'suis toujours là, caché derrière Quelque chose, j'vous dis jamais J'suis où? Mes petits indices, c'est souvent en Beauce L'année prochaine, j'en reviendrai pas Ben non, c'est une blague! Ok, tout le monde ensemble, on fait la cinquième vague! 2021, ça c'était juste le début 2021, le poté continue à 2022, surtout changez rien Ah oui, 2022, on se revoit à l'an prochain Bonne fête, Gabriel! Oui! Tiens! Bonne fête, mon grand-père! Si, maman, c'est bien fin! Hé, les go! Yeah! Ben oui, je l'avais pas Gabi, j'ai aussi pensé t'offrir un message spécial de ta vedette préférée Ah oui? Mais tu m'avais pas dit ça! Oui, c'est Hello, c'est un nouveau site qui permet d'engager des vedettes pour des messages personnalisés Salut, Gabriel! Wow! Anne Cazabon! Pour ta fête, j'espère que tu ne te feras pas vacciner Ne te fais pas vacciner, Gabriel! Ben voyons, elle! Que le vaccin, c'est de la marde qui est inventée par des mardes qui nous protègent même pas de la marde qui nous a mis dans marde! C'est juste ça, le message? Quelle va rire, Marcel! On dirait que je viens d'en savoir un autre Bonjour, Gabriel! Ici Julie Payette Si tu veux devenir astronaute Oublie ça, p'tit maudit niaiseux de paresseux d'incompétent d'insignifiants de connards! Hé, Gabriel! Hé, Gabriel! Hé, Gabriel! Hé, là, Marcel! J'ai perdu le contrôle! Salut, Gabi! Voici ton cadeau de fête! Oh! Hippala! Hi! Hi, Gabriel! Michael Russo, President of Air Canada! Fuck French! And fuck your birthday! Cesse les vedettes de parler à mon fils! Pas capable! Bonjour, Gabriel. Ici Edgar Futier. J'ai appris que tu avais 15 ans aujourd'hui. Alors maintenant que tu es un adulte... Ah! Il pourront plus, là! Il pourront plus! Regarde, regarde, regarde! Cesse petite vedette! Hello! Vos vedettes préférées vous disent... Remember, you don't need French and I don't need you! Bonne nouvelle, les forceux! Le gym des gars fitness ré-ouvre ses potes pis on est à cette heure la place la plus sanitaire à Québec! Tout mon staff a pogné le virus au moins trois fois! Pis grâce à ça, on a l'immunauté communitaire! Action! Le plus! On s'applique toutes les mesures inimaginées par le gouvernement! Plus! Encore plus! Wow! Connais-tu la pognée de main secrète? Ben oui! J'ai pas le virus, je l'ai craché! C'est ça, le body! Ça va pas être plus safe que ça! Depuis la rouvre-ouverture, on respecte stigmatiquement le 2 mètres! Sauf si t'es obligé de spotter un T-chum qui lève pesant! Ah! Excuse-moi, là, je t'ai dégouliné dans la bouche! Tiens! Ça va aller, body! Attaboy! Pour la désinfectation, on y va pas avec le dos de la main molle! On met de l'aspirine partout! Y'en aura pas de mucus ici! Le virus y est où? Y est dans les gouttelettes! Les gouttelettes sont dans les airs! Solution? Exercice au sol! Attention, body! T'as tout pète dans les gouttelettes! Nos 700K sont réduits à un problème de ventilation! Je l'ai réglé, puis l'ai mis au vidange! Plus de ventilation, plus de problème! Pour les ceux qui ont chauds, bien, j'ai des pas de saccades! Cerise ou banane, ma belle! C'est celle-là! Fait que venez nous voir! Régis Labeaume pourra plus jamais dire qu'on est pas en santé! On a même un nouveau slogan! Les gars fitness! On est plus les EHPAD de Québec! Ça va prendre combien de temps avant que je sois pu y souffler quand je respire? Ce soir, je mange une bavette aux échalotes avec un petit muffin au bluet. Et toi, Hubert? Ce soir, j'enregistre une nouvelle chanson. Fait que je mange un micro, un fil de micro, un clavier, une guitare, puis un kit de drum. Merci, Ben! Merci! Il me reste des cymbales, t'en veux-tu? Non, ça va être correct! Ben correct! Remets nos pauses, c'est un bingo! Tu sais jamais quelle bonne femme tu as fiché! Y'en a qui ont chaud, y'en a qui sont en crisps! Moi, j'ai chaud, pis j't'ai en crisps! Oh, et puis t'ouchis, collés! Ah oui, Louis, dis-les au Kodak, là, comment j'suis pas du monde depuis que j'étais à la ménopause, là! Ah oui, dis-les! Hé! Ça, c'est un pognon au bout. Quand Louis confirme ce que j'ai dit en ayant la bête, puis occupé sur son ordi, là. Lui, il est tellement business, puis moi, j'suis tellement fofolle. Mais là, j'suis pas fofolle. J'suis tant à crisps, pis j'ai chaud! Au début, j'ai trouvé ça dur. J'ai même pensé qu'on allait séparer à cause de sa ménopause. Puis finalement, je me suis dit que si je la laissais, je ferais la plus grosse erreur de ma vie. Oh, parce que tu m'aimes! Oui, oui, mais aussi parce que j'économise tellement sur le chauffage. Mais là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes, hein, Hélène? Ben non! Moi, j'ai chaud, pis j't'en crisse. Alors que moi, là, j'crève, pis j't'en tabarnak. Moi, j't'en crisse! J't'en tabarnak! J't'en crisse! J't'en tabarnak! Ah! Ah ben oui, c'est ça! Fait que là, j'ai décidé que ça prenait des solutions. Moi, j'en ai des solutions. Des fois, je monte le son du football. Hé, ben, qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'il fait 33! Des fois, montre le son du hockey. Ils sont ben lèvres, ces rideaux-là! Faut changer ça! Pis des fois, quand j'en ai vraiment besoin, j'ai des calmants. Là, docteur, c'est quoi les solutions pour la ménopause? La ménopause? Les hommes peuvent-tu attraper ça? Ben non, les hommes peuvent pas attraper ça. C'est pas quelque chose qui s'attrape. Ah, ben si les hommes peuvent pas attraper ça, c'est que c'est dans votre tête! Youp! Tant qu'elle me fait chier, là, j'ai pensé qu'on va faire un nouveau show de TV avec des problèmes de bonne femme. Excuse-moi. Nous, problèmes de bonne femme. Hé, c'est pas fou, ça! J'appelle Radio-Can tout de suite, là, dit qu'ils viennent de nous acheter un nouveau show de TV. Hé, maudit que j'applode sèche! Hé, hé! Garde ça pour le show, toi! Ha, 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 ha! J'ai peur des aiguilles. Hé, je vous comprends! Une longue aiguille froide, là, en métal, super pointue, qui rentre dans la peau, qui se faufile à travers les muscles... Peux-tu arrêter d'en parler? Oh, ben oui, je m'excuse. Surtout que ça peut être long, hein? Vous savez comment elle m'appelle ici? La nounoune qui manque tout le temps son cou. Bon, l'important, là, est le viso. Et voilà. Ah! Écoutez, nounoune! Ça, c'était des belles dents en santé! Excusez, je suis vétérinaire. Ben, ça prenait du monde pour aider, hein? Hé! Je vois que t'as encore tes testicules! Va falloir venir me voir avec ça! Steve Znip! Est-ce que c'est le bras droit ou le bras gauche? Oh mon Dieu, ça peut être le gauche, ça peut être le droit. On peut même vous le servir en jujube. On peut vous le faire en tisane. On peut même vous le faire fumer en juin, si vous voulez. Comme moi, là, depuis le matin, là... Je suis rendu à mon sixième vaccin! Ha! Alors, vous, votre première dose, c'était Pfizer, Moderna... AstraZeneca. Oh! Oh! Quoi? Il n'est pas correct, AstraZeneca? Oui, 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 oui. C'est un très bon vaccin. C'est un excellent vaccin! Patrice Roy, Radio-Canada. Monsieur Roy, c'est un honneur. Je vais vous vacciner le bras droit. Allez-y, je suis prêt. Patrice Roy, Radio-Canada. Qu'est-ce qui se passe? On va vous inséminer le vaccin. Mordez là-dedans. Prenez une bonne inspiration. All right! All right! Et voilà, c'est tout. Ça va être quand, ma troisième dose? Je suis disponible seulement le dimanche, parce que le samedi, c'est le bingo. Bien, ça tombe bien, parce que moi, depuis un bout de temps, je suis disponible aussi le dimanche, pis je suis assez bien, là! Ce soir, je mange une tourtière du Lac-Saint-Jean avec des patates pilées et une petite salade au caille. Ce soir, je mange un pudding chômeur. C'est tout? Bien, j'ai plus de job. Tu ferais de mon marque? Non. Ça va être beau, merci. Oh, qu'est bon! C'est bon! Denis avait très hâte de retrouver sa ville. Montréal, c'est à moi, ça. C'est à Bibi. Il a mis beaucoup de pancartes avec sa face trop proche, pis des qualités pigées au hasard. Il a perdu beaucoup de poids. Qu'est-ce que je m'en sens, les... Il s'est acheté des nouvelles lunettes. Il a calmé son maudit caractère de cochon. Oui, pas moi, pas. Il a divulgué la liste de tous ses clients depuis qu'il n'est plus maire de Montréal. Qu'est-ce qui a mis ça, là? Denis n'a pas pu retourner à l'hôtel de ville. Il n'a pas battu Valérie. Et il va probablement retrouver son caractère de cochon. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Maudit que ça fait mal. Si vous faites de la politique, soyez transparents. Comme le mur que Denis vient de pogner. Bon, bon, bon. Alors, voilà. Comme vous le savez, il y a une pénurie de personnel. Alors, en secondaire 4, c'est moi qui va enseigner l'éducation touche pipi, là. Ah ouais, t'es sûre? Non. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. On a engagé trois nouveaux professeurs. Ils ne sont pas qualifiés, mais ils sont très motivés. Alors, je vous présente Louis, Maryse et David Goudreau. Aux éveilleurs d'esprit. À ceux qui empruntent les sentiers non battus. Battre ou battu? Mordre ou mordu? Mort dans la vie. Vis ta vinaigrette. Va au bat Snapchat, tic toc. Toc toc toc. Qui est là, hamstramgram? De drogue? Non. Moi, je préfère hamstramslam. Merci. Ça fait plaisir. C'est mon petit cadeau de bienvenue. Ben, c'était très gentil, ça. Bon, alors, ben, comme il y a pénurie, il n'y aura pas de parascolaire. Parascolaire. Paratonnerre. La fougue de ta foudre qui fourbe la foule. Bon, bon, tchika tchika wow wow. L'été, c'est fait pour jouer. L'hiver, c'est fait pour jouir. Ah. Bravo. C'était très beau. Bon, alors, pour le stationnement du personnel... À toi, qui stationne ton char, ton bazou, ton 4-4. Ça joue du coude. Tous dedans. Tous pour un espace de stationnement. Pousse la nana et moule café. De toute façon, on va toutes sauter. Toi. T'es-tu un petit homme ou petite femme? Sera-tu il ou elle ou il, ciel? Tant de voyelle. Ah! J'ai tant dansé que je pute-tu qui? Mon Dieu, on vient encore de perdre un prof. Stéphanie, sors-les, dis-il. Un, deux, trois, quatre. Ma petite vache a mal au pied. Mon Dieu, il est tellement fort, faut que vous m'éviez. Tirez-moi par la queue et j'irai bien mieux. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour faire fuir les manifestants qui sont en avant de l'école. Vaccin! Assassin! Vaccin! Assassin! Votre colère est manifeste. Votre orthographe est indigeste. Laissez-moi soigner vos petits cocos. Avec la poésie de David Goudron. Bonjour, ici Georges St-Pierre. Les Québécois sachent comme moi que j'ai commotionné ma carrière en combattant dans le octogone. Visage, visage! Betten! Et même si j'ai devenu riche en craquant des coups avec mes cuisses, je fais des annonces poches comme... Bit 99! Passage! Bit 99! C'est une affaire dans le téléphone que je tiens dans mes doigts, aussi serré que mon veston. J'ai deux billets pour aller avec... Dieu! Avec Bit 99, c'est vous qui choisit. Où? Quand? Que? Qui? Quoi? Comment? Et toutes ces questions qui donnent vos beaux à la tête. Dieu! Comment ça marche? C'est que quand la partie commence, ça commence à nous envoyer une partie de tes... Jeul! Schnall! 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 Et ça, en toute légalité. Presque. Check là-bas! Yeah! Bit 99! Putain, t'es est, c'est-tu tunnel! C'est avec ça que je parie ma réputation. J'imagine que vous autres, vous vous êtes fait vacciner. Ben oui. Ben oui. Quatre doses. Comment quatre doses? Ben, j'ai eu mes deux premières doses d'AstraZeneca. Puis là, quand j'ai su qu'on me fait mixer avec d'autres vaccins, je me suis vacciné avec Moderna. Puis après, Pfizer. Pas prendre de chance. Quelle hostie, Mioise! Je peux pas croire que vous embarquez dans la propagande du gouvernement. Ça veut dire que moi, je suis le seul site qui a pas une puce dans le bras. C'est comme le couvre-feu depuis deux mois. Vous autres, vous acceptez ça comme des moutons. C'est ça, parle-moi-en pas. Ça a mal viré hier soir. Hé! As-tu bien été à l'école aujourd'hui? Pour vrai, je pensais jamais dire ça. Mais les deux jours que je vais à l'école, c'est les plus belles journées de ma semaine. Je vois mes amis, on rit puis on chill. Pourquoi nous autres au cégep, on peut pas y aller de l'année? Pour conserver leur santé mentale, les jeunes de 17 ans et moins doivent socialiser. Puis à 18, non. C'est parce qu'à 18 ans et plus, vous pouvez passer l'année dans votre chambre sans problème. Oui, tu pleures beaucoup, tes notes en souffle puis t'as dépensé suicidaire. Mais si tu te suicides à 17 ans, ça c'est le suicide chez les jeunes. Tandis qu'à 18 ans comme toi, c'est dans les statistiques adultes. Ça fait que c'est comme moins grave. C'est qui ça, papa? Ben... Il reste même pas 10 minutes avant le couvre-feu. Ça doit être une erreur, ça, là. Bon, on va aller répondre, là. Calmez-vous, là! Calme-toi! Je vais mettre mon masque, prendre mon 2 mètres, là, puis je vais y aller, là. Comme ça. Papa! Demi! Calme-toi! J'y vais, là! Allô, mon grand. Ma, qu'est-ce que tu fais là? J'ai décongelé du steak haché en trou. Je te l'apporte pour pas que ça se perde. Il y en a pour une bonne moitié d'hamburgers, certain. Il y a 8 ans à moins 10! Le couvre-feu! Il faut que tu sois chez vous dans moins de 10 minutes! Je n'y pense jamais. Tiens. Par chance que j'ai mon masque, hein? Je l'ai tricoté moi-même. Bon, je me dépêche. OK, bye! 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 OK, bye! C'est-tu correct? Je vais pas aller t'aider. Il est presque à mon inseigne. Oui, je pense. Ta mère, as-tu réussi à se prendre? C'est quoi dehors à ce soir-là, madame? Je suis allée porter du steak haché chez mon fils. J'en avais trop décongelé. Ça serait perdu. T'es obligée de vous donner une contravention de 1500 $. J'ai pas cet argent-là. J'étais à deux minutes de chez nous! Renfreignez la loi, madame. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Allô? Pas vrai. Calme-toi, t'es où, là? J'arrive. Grand-maman se fait arrêter. Hein? Je vais aller la voir. Eh non, papa, il est 8h05. Sors pas, papa, là. Sors pas. C'est pour aider grand-maman, là. Ça va bien aller, OK? Rien, là, là. Ah! C'est mes clés. C'est bon, hein? Pas rien. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Retournez dans votre véhicule. C'est parce que c'est ma mère. Avez-vous une autorisation pour être dehors après 20h? Non, mais c'est ça que je vous dis. C'est ma mère qui est là. C'est pas une bonne raison, ça. Tout le monde a une mère. J'ai rien fait de mal. Retournez dans votre véhicule. Me reconnaissez-vous, c'est Martin Mante? C'est certain que je te reconnais. T'étais dans les trois avec Lucie Laurier pis Guillaume le métis vierge. Oui, mais non. Juste le premier, j'ai dit non pis le deuxième. Dernier avertissement, retournez dans votre véhicule. C'est Martin Mante. Qu'est-ce qu'il fait d'avoir après 8h, lui? Même pas de masque. Hé, les artistes complotistes, hein? Ben, va mettre ça sur Facebook, ça va le mettre dans leur bureau. Oui, madame. Oui, monsieur. Fait qu'il a donné une contravention de 1500 à ma mère, 1500 à moi. Ben voyons donc. J'espère que t'as pas payé. Non? Non, ben attends. Parce que quand je suis arrivé pour eux autres, c'est un attroupement. Il a appelé du renfort. Son collègue, c'était un fan. Il m'a dit, regarde, on peut laisser tomber en contravention? Si on se fait un selfie ensemble. Dans le bois, je vais retourner dans le bois. Dans le bois, je vais retourner dans le bois. Voir la pluie dans la plénile. François, viens te coucher. Minute, Isabelle. En tant que popette du Québec, je veux souhaiter bonne nuit à tous les comtés gagnés par la CAQ. Bonne nuit, Québec. Bonne nuit, Montérégie. Toi, Montréal, je te dis pas bonne nuit. Pis bonne nuit à mon MNSD nordique. François, as-tu entendu ça? J'ai peur. Inquiète-toi pas, Isabelle. Je vais te défendre comme je défends les conservateurs pendant les élections fédérales. Y'a-tu quelqu'un? Si vous voulez un appartement, allez à Montréal. Il y en a plein à 500 pièces par mois. Gabriel Nadeau-du-Bois. Régilité blanche. Hein? Appropriation culturelle. Autrice. Oh non. Est-ce que c'est ce que je pense? Les Woking Dead. Isabelle, on se fait envahir par des woke. Des woke? Non, des woke. Des crocs? Non, des woke. Des ewok? Non, des woke. Mais voyons, François, t'es le premier ministre le plus patriarcal, autoritaire et vieux jeu depuis moi et l'autre. Pourquoi les jeunes t'aimerais pas? Racisme systémique. Ça existe pas, ça. Pris-tu là, je meurt! Ça existe pas, ça non plus. Racisme systémique. Vous venez de le dire, ça. Isabelle, je veux pas qu'on me cancelle. Fais quelque chose? Ah, mon Dieu, non! Que le pouvoir de Maurice Duplessis nous ramène dans les années 50. Arrière, mes chants. Wow! Qu'est-ce que tu l'auras montré? Un éditorial de Richard Martineau. Ah, Isabelle. Merci. Tu nous as replongé dans la grande noirceur. Oh! Hi, 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 hi! Hey, Simon! Hey, me dis, what's up? Hey, y'a-tu une toune cette année dans le bye-bye? Écoute, je sais pas, là, on en fait à chaque année. Fait que je me disais peut-être que cette année, on pouvait en sauter une. Pourquoi? Non, rien. Non, 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 pourquoi? Mais j'ai peut-être une idée. Comme quoi? Coupé, 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 coupé. Bon, excuse-moi, trois choses. Un, salut, c'est Amé. Salut. Cool que tu sois là. Deux, c'est qui, lui? Ah, Mathieu Pepeu. OK. Puis trois, faudrait que t'ailles maquiller François Bellefeuille. On manque de main-d'oeuvre. Puis mes autres idées, elle. Les autres idées? Bien oui, mes autres idées. On paye pas, on paye pas nos impôts. On profite tous des paradis fiscaux. On fait des millions de millions de piastres sur votre dos. Nous, on paye pas, on paye pas nos impôts. Même si tout le monde le sait qu'on triche. On doit privoter qu'à tombe sans piste. Si ça va mal, on va se cacher ensuite. Oh yeah, on vous a fourré. On veut jamais payer. Euh, je m'excuse encore. Euh, lui. Mathieu Pepeu. Il est mis de qui? Bien, Jacques Villeneuve. OK. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça, ça marche pas. Ça aide-tu si je dis vitesse? Ça aide pas. Ça aide pas. Mes amis pis tes amis, On va bien s'amuser. On va passer toute une soirée dans les restos pis dans les bars. Mais j'peux pas rentrer là. Ni là, ni là, ni là. J'ai pas mon code QR. J'ai pas pris le temps de me faire vacciner. Faque je rentre chez moi, me faire un craft dinner. J'arrive pour m'entraîner au gym, non j'peux pas rentrer. Au CHSLD, voir m'aimer, j'peux pas rentrer. Voir les poneys à Cavalier, non j'peux pas rentrer. Chocolat favori, je ne veux pas me la tremper. Pourquoi j'ai pas pris ma première dose dès que j'pouvais? Pourquoi j'ai pas pris ma deuxième dose au mois de juillet? Faut un faux code, oui, un faux code. Et c'est pas plus compliqué. Mes amis, tes amis, on va bien s'amuser. On va passer toute une soirée dans les restos pis dans les bars. Mais j'peux pas rentrer là, ni là, ni là, ni là. J'ai pas mon code QR. J'ai pas pris de temps me faire vacciner. Fait que je rentre chez moi, me faire un craft dinner. Monsieur, votre coeur n'est pas valide. Come on, ne fais pas chier. Désolé monsieur, ça ne marchera pas. J'attends le médicat, go! OK, fait que moi, je chanterai pas pantoute. C'est pas la fin. En directement d'un trou pas loin de chez vous, voici le déficient Mini-Pot 2021. Alors, bonsoir, ici Danny Legros, en compagnie de mon analyste Ben Bigrat. Salut Danny. Et nous sommes de retour à RBS avec une formule révolutionnaire de Mini-Pot. Et Ben, y'a énormément de changements. Oui, mais ce sont toujours les mêmes niochons qui jouent où leurs enfants, cousins, ou conjoints qui sont parfois les trois en même temps. Tout d'abord, Gaétan Ducoin, le propriétaire du dépanneur Ducoin, du vétéran Gary Bolduc. Gary Bolduc qui, on se rappelle, n'est plus un joueur actif. Anciennement 6 pieds 100 livres, maintenant 100 pieds 600 livres. Donc, c'est un joueur passif. Et on poursuit en beauté avec sa partenaire de jeu et de vie, Red Rose Ducoin. Miss Repentigny, 1973. C'était pas une grosse année. En effet. Et pour les affronter, on a tout un duo de deux joueurs. Tony Boulotte qui avait perdu quelques phalanges dans le hachoir en 86 et qui arbore maintenant de nouveaux doigts. Et c'est pratique pour la grippe de son bâton ou pour se procurer du plaisir sur les internets. Ouh! Et il est secondé par un joueur de calibre interparoissial, Roger Motte, qui est toujours aussi bien coiffé. Grâce à son shampoing au bon goût de cholestérol. Et on s'en va au premier trou, le troisième lien, anciennement prénommé La Rivière. Il n'est pas encore creusé, alors il faut faire un détour par le pont et éviter l'embouteillage. Mais dis-moi Ben, je ne vois que trois ou quatre voitures. À Québec, on appelle ça un embouteillage d'année. Oh! Bernie! Comme vous avez pu le constater, on a toutes sortes d'effets spéciaux maintenant à l'émission. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous montrer de hockey féminin à RBS. Il faut savoir mettre ses priorités à bonne place. De nombreux trous classiques ont été rénovés, comme le robineux. Rebaptiser l'individu précarisé sans domicile fixe en situation d'itinérance. Il s'agissait à l'époque d'éviter un robineux. Mais là, c'est tout un camping d'itinérants qu'on doit contourner. Il faut s'adapter à son époque. Oui. Oui, on voit que c'est un trou qui sert à plusieurs besoins. On passe maintenant à un autre nouveau trou, le LGBTQ non-aligné. Et dans ce nouveau parcours, on ne sait plus trop viser ces trous mélangeants. D'ailleurs, toi-même, Ben, tu as subi un changement de sexe. Oui, celui de mon épouse Carole, que j'appelle dorénavant Kevin. Et est-ce que ça a causé des frictions? Oui, beaucoup. Mais ce n'est pas désagréable. On passe donc à un parcours extrêmement difficile, la Courageuse. Il s'agit d'atteindre un trou de queue très bien protégé. Ben, dis-moi, c'est un part 4, un part 5? Impossible de le savoir. Personne n'a jamais atteint la cible jusqu'à maintenant. OK, il est parti. Et la balle qui prend son envol franchit l'océan. Et voilà, atterrit sur le territoire où il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Est-ce qu'on peut voir? Son visage ne m'est pas inconnue. Pauvre Mme Ducoin. Oui, c'est un trou qui l'a beaucoup touché. Si tu permets, Ben, on va poursuivre. Excellente idée. Poursuivons. Poursuivons. Mais on va poursuivre la semaine prochaine. C'est tout le temps qu'on a. Ah ben, c'est trou pour nous. Alors, au revoir. Et au prochain déficient. Le nouveau James Bond sera joué par Alec Baldwin. L'homme aux vraies fausses vraies balles. Qu'on pensait... Non, non, c'est pas un vrai. Chanteur Mascotte ne vous est plus présenté par Hyundai. Hyundai, on veut pas être le char des crackpot. Qui es-tu pour le Chanteur Mascotte? Qui es-tu? On capote pour le Chanteur Mascotte. Bonsoir! Bonsoir en studio! Bonsoir chez vous! Et bienvenue au Chanteur Mascotte! Scram, scram. Mais qui se cache sous les costumes? On le sait pas! Mais pour nous aider à le trouver, je vous présente les enquêteurs! Stéphane Bouchot! Mais je roule mes R! Je fais ça quand je fais drôle! Anoult Meunier! C'est-tu là que je m'émotionne? C'est-tu là? Ah! Véronique Diquet! Ah! C'est-tu là que je capote? Je suis une moulade! Ah! Puis les deux autres! Et là, c'est le temps de regarder la vidéo de notre premier Chanteur Mascotte et j'ai nommé la Corneille Mystérieuse! Je suis la Corneille! Seule au monde! Parce que je viens de loin! Goldorak! Grace Kelly! Le petit Kelly, là, qui a pas de genre! Intéressant! Ce serait-tu Jean-Paul II? Je l'ai interviewé quand j'avais deux ans! Et maintenant, veuillez accueillir Corneille! Et je veux dire, la Corneille Mystérieuse! Oh my God! C'est l'eau qu'on capote! I thought I was too much sweet And I would fall down I'll do it all I can To stay above the ground Je peux plus vivre! Je peux plus vivre! Julie! Madame Junior! Je gris! Je gris! C'est vrai que gris! Oh my God! Je viens d'accoucher puis je n'aime pas ça! Hey! Wow! Bravo! Wow! Et maintenant, c'est le temps de dévoiler qui se cache derrière la Corneille Mystérieuse! Garde du corps! Quelle suspense! Qui est-tu? Qui est-tu? Qui est-tu? Qui est-tu? On capote! Poupou! Je le connais pas! Je m'appelle Sébastien Delorme! Eh oui! C'était Poupou! Sébastien! Comment tu vois mon Poupou? On a pas le temps! C'est tout pour ce soir! Et on se laisse avec un mot de mon nouveau commanditaire! Quand je magazine, j'achète des fruits d'ici, des légumes d'ici et surtout des vaccins d'ici. Ils sont disponibles beaucoup plus tard que les autres et ça me permet de m'inventer une raison et de m'assurer de ce que je mets dedans mon corps pendant que d'autres gens que moi font disparaître les pandémies. Moi, j'achète toujours le calme! Hyundai, c'est pas coréen? Taïeul! Pis chanteur mascotte, c'est pas un format qui a été acheté en Corée aussi? Taïeul, c'est... Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, l'achat d'une maison, c'est quand même une grosse décision, hein? Oui, oui. Pis le toit est à refaire, il y a de la moisissure pis le chauffeur qui est dans le salon. Tu sais, c'est quand même 700 000. On trouvera pas mieux. On est intéressés! Parfait! Mais avec la surenchère, c'est rendu 800 000. Qu'est-ce qu'on fait? On peut revoir la cour encore? Oui, oui. C'est plus de 100 000 que ce que je me souvenais, mais il y a pas de 100 000! C'est pas un problème. Dans le coin, tout le monde se fait voler son char. Pis le plancher, on t'a abattu? On se fera pousser des légumes dans le salon. Oh! Je viens de recevoir une nouvelle offre à 900 000! Oh, oh! De quoi 900 000, là? Il y a de la miande des murs, une infestation de marmottes dans le frigo, pis je me suis brûlé au troisième de grand dans l'empissé. Certainement pas 900 000, là! Un million! Ça va prendre une lettre de présentation, une lettre d'excuses, pis pas d'inspection. On va la prendre! Oh, minute, là! Ça marche plus de même! Vous êtes plusieurs couples à la vouloir. Va falloir compétitionner. Compétitionner? Pour vous endetter avec une nouvelle propriété, vous devez jouer à six jeux. Bonne chance! Six jeux? C'est ça, vos défis? Des jeux? Attention! Et vous faites-là, venez vous arbre, quoi! Personne bouge! Le match du siècle à Divya Sport! Bienvenue à cette diffusion exclusive du match du siècle de ce mardi soir. Le Canadien va-t-il perdre ou ne pas gagner? Je lève la tête vers Patrick Lalime, ancien gardien québécois dont on ne se souvient pas dans quelle équipe il jouait. Moi non plus! Patrick, quelle est ton analyse en ce début de saison? Eh bien, depuis la finale contre le Tampa, qu'on n'a même pas passé proche, en plus de la blessure de consommation de Carey, ainsi que le barbecue de Weber, qu'il n'y a plus de gaz dedans... Oh! Cris dans les oreilles qu'il faut aller rejoindre immédiatement l'entraîneur québécois Dominique Ducharme pour son commentaire d'avant-match! C'est sûr que si tu scores pas, tu marqueras pas de but, à moins que je pense m'a trompé, là, mais... Les gars ont scoré pas mal fort hier soir. Vous avez perdu 8-0, ils ont scoré où? Aux danseuses. Hop! Attends un petit peu, là... Wow! Il a fait mouche comme toujours, n'est-ce pas Patrick? Oui! Et maintenant, on rejoint deux fiers Québécois, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse en studio. Alors, les gars, question cruciale. Pourquoi vous tenez-vous toujours les jambes écartées comme ça? C'est à cause que la poche bleue! 100% d'accord avec toi, Guillaume. C'est toi, Guillaume. J'étais pas sûr. Et comment le Canadien peut-il éviter une autre défaite ce soir, Maxime? En restant chez eux! C'est moi, Maxime. T'es sûr? Oui. Merci, les gars. On les estrade se vide, signe que le match va bientôt commencer. Patrick, veux-tu dire un dernier commentaire avant la pause? Un dernier commentaire avant la pause? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans le monde de la construction routière du Québec. Vous êtes les futurs travailleurs sur nos chantiers. Fait que je vais vous montrer comment ça marche. Là, c'est pas compliqué, là. Fin mars, début avril, arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on arrache l'asphalte nord-sud. Toutes les rues nord-sud, on arrache l'asphalte. On arrache, on arrache, on arrache. Là, plus qu'on peut. Plus de rues qu'on peut nord-sud. On arrache, on arrache, on arrache. Jusqu'au mois de mai. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On la refait? Non! Après ça, ce qu'on fait, on arrache est en ouest. Est en ouest, on arrache l'asphalte. On arrache l'asphalte, on arrache l'asphalte, on arrache l'asphalte. Jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On indique les détours sur les autres rues? Non! Voyons, toi, non! Ce qu'on fait, les autres rues, on va y barrer. Comme ça, le monde, ils savent plus par où passer. Comprends-tu? C'est le même qui savent qu'on travaille. Une fois qu'on a fini d'arracher, vous disparaissez des chantiers. Je veux plus en voir un. C'est clair, ça? Faut que ça ait l'air d'un chantier fantôme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça! On devrait pas faire un chantier à la fois, comme ça on s'ouvre du temps. Parce que c'est le même que ça marche au Québec depuis toujours. Pourquoi qu'on changera une formule gagnante, hein? Je sais pas. Puis là, une fois qu'on arrasphater tout ça, qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? Qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? On répare d'autres routes? Non! On va rouvrir l'asphalte qu'on a faite l'année d'avant pour faire les égouts. Elle est neuve et facile à arracher. Pourquoi qu'on fait pas une route une après l'autre? T'sais, on en finit une, puis après ça, on en commence une autre. Toi, j'te dis-tu comment faire ta job? C'est littéralement ce que t'es en train de faire. Et t'as qui la route? Et t'as qui la route? Et t'as moi la route? Et t'as toi la route? Et t'as qui la route? Et t'as moi la route? Et t'as toi la route? Et t'as toi la route? On se relâche! Et t'as qui la route? Et t'as... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Justin? Ah! C'est à moi que tu parles. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air songeant? J'ai comme l'impression que je suis dans le train d'oublier quelque chose. Mais, ah, je n'arrive pas à me souvenir de quoi que c'est. C'est-tu la fête de ta mère? Non. As-tu laissé un rond de poil allumé? Non plus. As-tu oublié d'éteindre ton fer plat? Non. Quelque chose de moins important, on dirait. Ah! C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada que t'as toi-même créé? Ah oui. Mes amis, let's talk turn. Donc, est-ce que tu vas y aller aujourd'hui ou tu vas attendre une couple de jours pour t'excuser? La météo dit quoi? Gros soleil pour encore une couple de jours. Eh bien, je vais m'excuser dans une couple de jours. Ok. En cette première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada, votre premier ministre est avec vous. Cabena Kiga Ouijiwanum. Toujours, je vais vous accompagner. M'excuser. Encore. Dix! Neuf! Huit! Sept! Six! Quatre! Trois! Deux! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Et t'as qui l'année? Et t'as qui l'année? Et t'as moi l'année? Et t'as toi l'année? Et t'as toi l'année? Bonne année aux Montréalaises et aux Montréalais. Ah oui, c'est ça. Bonne année! Faites les minuites! Bonne année! Bonne année! Bonne année! De Chissasibi dans le Grand Nord du Québec, on vous souhaite... Bonne année! Bonne année! Directement de l'Abid-Sibi! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! On vous souhaite de la chaleur! Des chantiers! Bonne année! Bonne année! Bonne année! En direct d'Ivoivic, le village le plus loin au Québec... De Coutouac, on vous souhaite... Bonne année! Hey, c'est bon! Hey, on dirait qu'on a fait ça de notre vie! Bonne année! À tous les artistes... Bonne année! À tous les artistes... Au nom de la grande famille de l'OSM, je vous souhaite... Bonne année! En 2022... Danser! Bonne année! De la part de tous les artistes, Bonne année! ... Bonne année! 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 Le Brisbane en Australie. Avec derrière nous, le jumeau du Pont-Jean-Cartier. Bonne année! Attends! Envoyez, gang! Prenez une bonne expérations! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! De Victoria encore, rue Britannique. On vous souhaite... Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année 2022! Ouh! Les pompiers. Les pompières. Les amis sans peur vous souhaitent... Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Nous vous souhaitons une superbe année 2022, plein de sports et d'activités. Bonne année! 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 À tous les jeunes amis du Québec. Bonne année! Bonne année! Aux extraordinaires élèves Brésiliens ainsi qu'à leurs parents, on vous souhaite... Bonne année! On garde le sourire. Bonne année, demi-vendeux! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Métro et l'érable du Québec, fiers partenaires du Bye-Bye, vous souhaite une bonne et heureuse année. Grosse nouvelle aujourd'hui, les jouets Hasbin sont fiers d'annoncer que la famille patate est maintenant non-genrée, non-binaire, puis on vend ça 20 % plus cher. Pourquoi? On va être certain que tout le monde se reconnaît dans nos patates. Donc, on a créé les accessoires pour représenter tous les genres et les sexes imaginables. Mais ça veut dire quoi, ça? Bien, en plus de nos classiques, comme la grosse moustache de mon oncle puis les talons hauts de vendeuses de Tupperware, pour être certain que tout le monde se sente inclus dans notre campagne de marketing, on rajoute le pénis, la vulve, le pénis avec une vulve en dessous, la vulve avec un pénis de chaque bord, le micro-pénis, oups, je l'ai échappé, le clito-pénis, la massue, c'est une énorme vulve, le double pénis qui se rejoint à la base, la petite main que les doigts, c'est tous des pénis, les yeux en forme de vulve, la vulve oreille, le chapeau gland ou le gland-chapeau, c'est selon, le bourgeon-pénis, pour ceux qui ont eu un accident de moto puis qui ont glissé sous la sphère, le nombril, que quand tu regardes de trop près, tu te rends compte que c'est une vulve, le pénis et la vulve rétro, la vulve avec un pénis qui sort au centre, comme dans Alien, le pénis clown extensible, ça, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a un de nos ingénieurs qui nous a garanti qu'il a déjà vu ça, puis la patate qui a juste un haut de pyjama à 800 piastres, ça, c'est la patate J du Temple. Mais est-ce que les enfants vont aimer ça? Non. Les enfants sont tous sur leurs jeux vidéo, ils n'en ont rien à foutre de nos patates. Pour être honnête, c'est juste pour se faire un gros coup de pub gratis. On ne sait même pas ce que ça veut dire, non-binaire. Bonjour, Pinard McWay de Radio-Canada. Est-ce que la patate peut être autochtone? On n'a pas pensé à ça. Mais oui, elle peut être très autochtone. Wow! Je vais en parler pendant deux heures et demie demain matin à la radio. Tant que ça nous fait vendre des cochonneries en plastique qui se recyclent fuck out. D'autres questions? Wow! La pandémie nous a vraiment affectés. Pas facile de voyager à l'étranger. Mais pourquoi vivre l'expérience internationale quand on peut voyager local? Pourquoi aller manger des tapas à Saint-Madrid? Quand on peut aller manger une poutine au Madrid? Pourquoi aller dans un tout-inclu à Cancun? Quand on peut aller se torcher au Beach Club à Gougoune? Pourquoi faire compostelle avec son père? Quand on peut faire du compost à Saint-Prosper? Pourquoi voir Paris, Tokyo, Berlin? Quand on peut voir Shaoui dans le beau Saint-Lens? Pourquoi faire le tour du monde? Quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde? Des labyrinthes en blé d'Inde. Quatre heures de bateau pour peut-être voir un petit bout de baleine. Pourquoi visiter les statues de l'île de Pâques quand tu peux visiter ta grand-mère à Sept-Îles-Four-Pâques? Pourquoi découvrir la culture du Japon quand tu peux jaser avec un gars qui fait son propre savon? Pourquoi faire la route des vins de Bordeaux quand tu peux faire ton propre vin à Bordeaux? Pourquoi aller à Vegas pour voir Céline quand tu peux aller au Couteau pour voir Aline? Ottawa, je gaudiouais, Côte-Nord, j'adore. Hausse, la bourse, gentière, appalage, pas la patate. Je suis monté au ciel en Montérégie. Sherbrooke, McCuck, je vous aime en Estrie. Pourquoi faire le tour du monde? Quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde? Un rocher avec un trou d'or. manger des roteux au village québécois d'antan pour pas faire le tour du monde quand on peut faire le tour du Québec avec notre monde. Le musée du papier, pogner un coup de soleil au village vacances. Pas le quartier! Au Québec, quand on voit un groupe de jeunes noirs dans un parc, on appelle la police. Pas le droit de violence dans le parc. Ça suffit, toute cette violence-là. Arrêtez la violence. Vous n'avez pas le droit d'être noirs dans le parc. Cessez de cette violence. Arrêtez de vous taper dessus. OK? En allez-vous-en chez vous. Je vais vous donner une contravention. Pour la soirée du Nouvel An, les deux grands réseaux de télé ont décidé de faire la paix et d'unir leurs forces. Les nouvelles du téléjournal ICI TVA avec Pierre Bruneau et Céline Galipot. Bonsoir, la maison. Bonsoir, Céline. Bonsoir, Pierre. Ça y est, la Cour suprême a tranché. Mike Ward peut continuer à faire des blagues. Malheureusement, Philippe Bond aussi. L'élection fédérale, déclenchée activement par Justin Trudeau au coût de 600 millions de dollars, a tellement été inutile qu'elle n'a même pas eu droit à un sketch dans le bye-bye. Ça, il faut le faire. Bravo, M. Trudeau. Le député libéral William Amos a dit ne pas avoir réalisé que sa caméra d'ordinateur était allumée, exhibant ses parties à des centaines de ses collègues lors d'une rencontre Zoom. D'où l'expression « avoir la Zoom à l'air ». À Cancun, des touristes sont témoins d'échanges de coups de feu presque chaque semaine, ce qui en fait une destination coup de cœur des Montréalais. Ben, tant qu'à entendre des coups de feu, c'est si bien que tu essayes avec des barrières comme une tausse. Ben, on a le meilleur des deux mondes, il neige pas puis on se fait tirer comme à la maison. Politique provinciale maintenant, Dominique Anglade dirige le PLQ avec une main de fer. C'est qu'elle tient absolument à ce que le parti soit uni en vue de la défaite de l'année prochaine. La CAQ, elle, domine les sondages. Mais le Parti conservateur du Québec est maintenant presque nez à nez avec le PQ et Québec solidaire. Pour en parler, on parle au chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Oubliez pas de me savonner le bas du dos, papa. Oh, voulez-vous qu'on revienne plus tard? Ben non, il n'y a rien là. On prend une petite douche en famille comme tout le monde. Pas vrai, papa? Bon, bon, OK. D'accord, alors c'est le sondage? Bon, maman, bouge pas, je vais te faire ton shampoing. Éric, on va revenir quand tout le monde sera sèche. Seigneur! Les moments en famille. René Charles Angélil sort son tout premier album de musique rap. René Charles y parle, entre autres, des embûches qu'il a vécues dans sa vie, comme la foi où il était à la piscine et qu'il a oublié ses gougounes dans sa chambre d'hôtel. Stay strong, runny boy. La comédienne Jacinthe René, la Gouinette parle trop des pauvres, a été reconnue coupable de pratiques illégales de la médecine. On lui parle à l'instant. Bonjour, Jacinthe. Ah, désolée, vous êtes là. Alors, ce jugement pour exercice illégal de la médecine? Ah, bien, ça, c'est complètement faux, en fait. Premièrement, je ne fais pas d'exercice. Je préfère de loin ce petit pot de crème ou butterscotch et cucurma parce qu'il est seulement 400 $ et il rajeunit la peau de façon sensationnelle. Et ça s'applique, oui, bien sûr, par voie ana. Oh, la connexion est mauvaise. Le manoir d'Hansick, quartier-ville... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bug du jour de l'an? Ah, non! C'est le nouveau gars de Novo, le fil. Le nouveau bulletin de Nouvelles sur Novo. Rien compris. Salut à mes 23 auditeurs. Continue, Pierre. Je disais donc, la villa de 20 millions de dollars dans Hansick, quartier-ville, appartenant au patron de Pornhub, a été rasée par les flammes. Oui, et vu que c'était la villa Pornhub, elle a été rasée de façon intégrale en plus de porter des lulus et de faire semblant d'être attirée par son demi-frère. Mais il est pas mal bon, finalement. Eh, merde! Et pour terminer, la masculinité toxique... Pardon, masculinité... Masculinité toxique... Exactement, Céline, la masculinité toxique. On s'interroge toutes et tous sur le sens de ce concept. Eh bien, Pierre, il s'agit de comportements masculins... Oui, mais ça concerne surtout les hommes et leur façon de se comporter envers les femmes. Comme de leur couper l'appareil... Un meilleur exemple est celui d'un homme qui interrompt une femme pour tenir les mêmes propos. C'est ça que je disais, Pierre... Un manque d'écoute, de respect. Qu'en pensez-vous, Céline? Va chier, Pierre! Alors, c'est ce qui met fin à notre bulletin... Au nom de Radio-Canada... TVA... Et nouveau... Bonne année, tout le monde! Bien, en plus de nos classiques comme la grosse moustache de mon oncle pis les tout... OK, excusez. L'élection fédérale déclenchée hâtivement par Justin Trudeau au coût de 600 millions de dollars a été tellement inutile... et voilà, première erreur. On peut même vous le faire en jouant, comme moi, là, depuis le matin, parce que ça ne penche pas mon affaire. tout ça n'a pas de bon sens. C'est la seule la plus malaisante de 20 ans. Oui. Oui. Chnol, t'as ton chnol. C'est une belle journée. On voit la serviette. On la voit plus. Ah! Ou déni? C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada. Reste à genoux. À genoux. La maxquillinité toxique... Pardon. Maxquillie du thé. On l'avait. Mais c'est bon.